L'hypnose que vous allez faire dans un instant et qui va vous permettre de vous endormir a été enregistrée en live il y a quelques jours lors de la journée mondiale du sommeil. Le sommeil est vraiment une crise sanitaire en France et dans la plupart des pays développés, ne serait-ce que parce qu'on manque en moyenne d'1h15 de sommeil par nuit et ça crée du stress, de la déprime et des problèmes de santé très concrets aussi. Donc bien dormir c'est avoir l'assurance de se sentir plus en forme, plus énergique et plus calme. Il n'y a que des avantages et en général on a vraiment besoin de 8 heures de sommeil et non pas des 6h43 qui est malheureusement un triste record d'absence de sommeil. L'hypnose va vous aider, vous allez voir, vous allez vous endormir plus rapidement, plus efficacement en ayant un sommeil plus profond et plus récupérateur et faites-le vraiment tous les soirs. C'est-à-dire il faut du temps pour récupérer le manque de sommeil et avoir l'hypnose, cette séance ou l'une des séances de la chaîne vous permettra comme ça de vous endormir plus rapidement, d'avoir plus de temps et une meilleure qualité de sommeil c'est important aussi. Alors le sujet que j'ai choisi c'est le livre de la jungle parce qu'on connaît évidemment tous le film de Walt Disney mais il y a aussi avant les merveilleuses nouvelles de Kipling qui sont vraiment des petits chefs-d'oeuvre et qu'on n'oublie jamais une fois qu'on les a lus. Alors vous allez pouvoir vivre avant de vous endormir, vous aurez l'expérience très immersive d'une jungle rêvée, d'une jungle belle, magnifique où les animaux peuvent parler et vous allez prendre et ça va être une expérience sympathique finalement la place de Mowgli. Mowgli dans le langage de la jungle ça veut dire la petite grenouille, c'est comme ça que sa maman Louvre l'a appelée une fois qu'elle l'a adoptée et vous allez pouvoir avoir une expérience très très agréable, très relaxante en rencontrant Baguera, Balou et tous les personnages maintenant qui sont devenus iconiques et qui vont vous donner en même temps qu'un bain de relaxation, un bain de jouvence et d'enfance et puis surtout vous allez vraiment vous détendre et vous endormir. N'oubliez pas surtout la régularité et puis abonnez-vous à la chaîne si vous voulez être tenu au courant des nouveautés et des sorties parce que le sommeil est un thème auquel je tiens énormément et donc il ne se passe pas un mois sans nouvelle séance d'hypnose sur le sujet. Si vous êtes prêt, allons-y. Je vais vous inviter à vous installer confortablement, à prendre cette posture que vous garderez pour dormir, celle qui est la plus confortable, la plus naturelle. Ce qu'il y a de formidable avec l'hypnose c'est que vous n'avez aucun effort à faire, juste à vous laisser porter par ma voix comme si je vous lisais un livre, par exemple le livre de la jungle ou comme si vous écoutiez une chanson ou regardiez un dessin animé de votre enfance. Moins vous ferez d'efforts et plus vous rentrerez rapidement et facilement en trance et de fois en fois à mesure que vous répéterez tous les soirs cette séance pour développer une capacité de calme propice au sommeil et ainsi aussi cultiver un sommeil plus profond et récupérateur et bien de fois en fois il deviendra toujours plus facile d'entrer en trance, de se laisser porter par votre inconscient, par ma voix. Et peu importe le moment où les yeux se ferment, peu importe le moment où vous entrez en trance, peu importe aussi les moments où votre attention vacillera certains mots, certaines phrases qui vous échapperont, c'est pour vous aider à lâcher prise. Je ne sais pas si l'inconscient collectif existe mais s'il existe c'est évident qu'il y a un chapitre entier consacré au livre de la jungle. Dès que l'on utilise ces mots, on imagine tout de suite Mowgli, Baloo, Bagheera, Shergan, Ka. Bien sûr en général c'est le film de Walt Disney qui arrive en premier et puis pour ceux qui ont lu les nouvelles de Kipling, c'est aussi l'un des plus beaux textes, un texte vivace, coloré, puissant. Alors pour l'hypnose vous n'avez pas d'effort à faire, juste à vous laisser porter par ma voix et vous allez rentrer dans une hypnose très différente de celle de Ka, le serpent. Mes yeux ne vont pas rouler comme des tornades et ce sera très doux et uniquement centré autour de votre bien-être et de votre endormissement. De toute façon, l'expérience que vous allez faire, l'expérience immersive du livre de la jungle sera totalement vécue en sécurité. Cinq, vous entendez les bruits autour de vous. Ce monde extérieur qui va pouvoir s'estomper au fur et à mesure que ma voix elle prendra de plus en plus de place en vous et que le vécu de cette expérience immersive du livre de la jungle deviendra plus vivant, plus présent en vous. Alors, rien que de se poser et de se laisser porter, et même la simple évocation de ce livre de la jungle, tout cela fait naître en vous un processus d'intégrisation et des images colorées, peut-être même le souvenir de certaines chansons, il en faut peu, oui vraiment peu pour être heureux, qu'il est bon de marcher à nouveau sur les terres de notre enfance, les terres de nos souvenirs, et simplement se laisser porter comme ça. Cela crée ce processus d'intégrisation propre à l'hypnose. La respiration devient plus lente, plus régulière, et vous pouvez sentir également qu'elle se ralentit, vraiment, au fur et à mesure, sans qu'il y ait d'effort à faire. Mais simplement pour accompagner ce mouvement et parce que la respiration est au cœur de nos états émotionnels, prenez deux inspirations profondes. C'est même d'ailleurs le seul effort que je vous demanderai. Après, vous pourrez vous laisser peser, poser dans la transe hypnotique, dans un lâcher prise agréable et une rêverie tout aussi agréable. Alors, pendant que vos pensées s'accrochent et se décrochent, s'accrochent et se décrochent, alors que vos pensées se font, se défont en forme d'autres formes, d'autres sous-formes, Votre respiration, elle devient plus profonde, plus calme, plus lente. Et votre corps et votre esprit se rapprochent toujours davantage de cet état qui va vous permettre de vivre comme un rêve, mais un rêve plus précis, et bien l'expérience de la jungle. Une jungle rêvée, une jungle merveilleuse, une jungle où tous les animaux parlent. Une jungle organisée comme une sorte de société qui aurait ses lois, une jungle harmonieuse, qui crée en nous la nostalgie de quelque chose qui nous échappe, d'un passé, de quelque chose de plus primordial que notre société actuelle moderne. Quatre, et d'autres sensations s'installent comme le poids de la respiration, c'est cette pesanteur qui va vous faire plonger de plus en plus en transe, le poids calme, profond, régulier de la respiration, et aussi le poids des bras, des jambes, du corps. C'est comme si le corps reconnaissait de plus en plus la fatigue de la journée, et se laissait porter, dériver, plonger vers un état différent qui s'appelle la transe, mais un état très proche de ce que l'on appelle l'état hypnagogique, ce moment où l'on bascule vers le sommeil, où les idées deviennent un peu folles, où parfois on se sent presque tomber des lumières, des couleurs, comme une sorte de feu d'artifice intérieur, et on se sent plonger vers quelque chose de différent, qu'on oubliera ensuite puisque c'est le sommeil. Et là vous êtes à la lisière d'un premier état, la transe, le sommeil de l'hypnose en quelque sorte, qui précédera le sommeil de la nuit. Il suffit de ressentir le poids du corps, mais aussi la légèreté de l'esprit qui flotte, flotte davantage, plane peut-être même, laisse ses idées aller à hu et à diars, comme si des filaments de rêves, des pensées inconscientes, telles des bulles crevaient la surface d'un étang. Alors le corps est lourd sur ce lit, et dans cette sorte de voyage inconscient, le lit lourd sur le sol, le sol lourd sur les fondations de cet endroit, ces fondations solidement ancrées sur la ville, la ville solidement ancrée sur la terre, la terre solidement ancrée dans le système solaire, le système solaire solidement ancré dans la galaxie, la galaxie solidement ancrée dans l'univers, et l'univers solidement ancré dans le temps, le temps bien sûr solidement ancré en vous, tandis que vous vous ancrez de plus en plus en transe. 3. Et cela me rappelle cette histoire, l'histoire d'un philosophe, d'un penseur chinois, qui rêvait qu'il était un papillon, qui rêvait qu'il était un homme, et qui ne savait plus où se trouvait finalement la réalité, si l'une prévalait sur l'autre. Et il y a un peu de cette magie, de cette confusion, ce mystère dans la lecture. Lorsque, empruntant les rails de la pensée d'un autre, donnant chair à l'esprit de l'auteur, on recrée un monde et l'on devient une autre personne. Lorsque l'on oublie le temps, lorsque finalement on devient Mowgli, et que l'on imagine ses aventures dans la jungle, ses rencontres avec les barlogues, les singes, avec, ah, le grand piton. Alors à ce moment-là, peut-on vraiment dire ce que l'on est ? Est-on encore totalement soi-même ou déjà un peu autre ? Est-on finalement dans ce que l'on pourrait appeler le territoire du rêve ou de l'imaginaire ? Y a-t-il vraiment une différence entre les deux ? Lorsque l'on se rêve, on se rêve puissamment autre ? Continue-t-on à être soi ? En tout cas dans le ressenti, dans cette impermanence, j'allais dire cette fluctuation de ce sentiment de réalité, entre l'immanence, presque la transcendance parfois, ou l'essence certainement de ce que l'on peut percevoir, de ce que l'intuition précède, dans cette sorte de danse où le moi devient tantôt le livre et où l'on retourne parfois, mais plus, comme des petits moments d'absence, où l'on reprend pied dans cette autre réalité plus quotidienne. Et cette sensation que l'on a avec un livre, on l'a aussi en regardant un film, lorsque tout disparaît autour de l'écran, et que finalement on plonge dans l'histoire, on devient autre, on a chacun d'entre nous la capacité, cette chose merveilleuse que l'on appelle l'empathie, à devenir autre et à entrer en transe, simplement en rentrant dans une expérience de plus en plus belle, colorée et présente, vivante j'allais dire. 2. Alors que vos pensées s'accrochent et se décrochent, alors que vos pensées s'accrochent et se décrochent donc, alors même que vous savez déjà plus que vous ne saviez que vous saviez, alors que faire et se faisant se faire n'être rien d'autre que ce que l'on sait faire. vous êtes dans une transe profonde, agréable, et ma voix et votre respiration, tout cela, va faire naître en vous une transe de plus en plus profonde, un sommeil de l'hypnose de plus en plus étendu, et puis bientôt le sommeil de la nuit. Et il y a dans cette conjonction entre la pensée qui se pense, l'imagination qui s'imagine et le rêve qui se déroule, sans qu'il soit besoin nécessaire de reconnaître ce qui arrive en premier, et de donner à cette création de l'inconscient, ou peut-être du conscient en cela qu'il apporte les premiers éléments, les premiers ingrédients nécessaires à la rêverie, ou peut-être dans la source de ces anciens conflits intérieurs, la résolution vers la voie royale, la voie presque sacrée vers l'inconscient, vous entrez plus en transe. Et en rêvant, en laissant l'inconscient créer librement le paysage fantastique de sa rêverie, dans cette rêverie donc, cette capacité merveilleuse à profiter du rêve, dans la transe du conscient, dans l'inconscient, dans cette sorte de réciproque, sereine, calme ou la respiration plus profonde, côtoie aussi une transe plus profonde, on rentre plus en soi-même et on est davantage en transe. Et maintenant, j'aimerais que votre esprit inconscient fasse naître en vous une très belle jungle. S'il existe un inconscient collectif, ou peut-être une idéosphère, quelque chose, dans lequel toute l'humanité pourrait puiser une source pour toutes les imaginations, de grands archétypes, des concepts, des idées, que nous partagerions tous. Si une telle chose existe, il est évident qu'une grande partie de ce territoire, de cette source, est occupée par la jungle. On a tous en nous un rêve de jungle. La jungle, c'est la forêt, c'est le territoire primordial avant les hommes, c'est la nature sauvage, intacte, belle et parfois féroce. Et, quant à cette forêt, on ajoute son aspect de jungle, quand la forêt devient forêt tropicale. Sa beauté devient encore plus saisissante, sa végétation luxuriante, ses animaux exotiques. La jungle, c'est le dépaysement extrême. C'est le lieu le plus reculé, le plus lointain de nos habitudes, le plus éloigné de nos habitudes. La jungle, c'est l'espace de l'aventure. La jungle, c'est l'espace de la magie et du mystère. La jungle, ce sont les plus beaux animaux, les plus beaux papillons, des papillons grands comme la main, des lianes. La jungle, c'est un peu de Tarzan, un peu de livre de la jungle. Et c'est beaucoup de rêveries, beaucoup de films, ce qui fait qu'en vous peut naître maintenant une très belle jungle, tout en luxuriance de grands arbres. De grands papillons aux couleurs irisées, voltant libre dans l'air. Des ruisseaux, des singes, des tigres, des loups, des ours. Nous sommes dans une jungle rêvée. Il importe peu que ce soit la jungle de l'Inde, décrite dans le livre de la jungle, ou une jungle amazonienne, ou une combinaison de toutes les forêts tropicales, de toutes les jungles du monde, asiatiques, africaines, américaines. Ça n'en a aucune espèce d'importance. Car c'est le territoire du rêve que vous êtes en train d'arpenter. Les images, les sons, les sensations vont se préciser. Et comme par touche, des fleurs colorées, des orchidées, d'autres fleurs inconnues, vont pouvoir apporter de merveilleuses couleurs. Ces couleurs, ces couleurs qui s'envoleront librement sous la forme de papillons. Des papillons bleus, aux ailes presque holographiques, irisées. de beaux papillons blancs, si grands, si majestueux, si touchants. Des fleurs qui volent en quelque sorte. Et puis cette sensation agréable, douce, d'être très loin de tout village des hommes, très loin de la modernité. Il importe peu que cette jungle soit la jungle du 19ème siècle, du 20ème ou du nôtre. C'est une jungle intemporelle. C'est la jungle de vos rêves. C'est celle que nous partageons tous dans notre imagination. Dans cette curiosité, cet esprit d'aventure que nous partageons tous. C'est aussi la jungle, tant de fois imaginée pendant l'enfance. C'est le merveilleux, le dépaysement. Alors, laissons votre inconscient vous permettre de prendre la place de Moukli. Prenons simplement quelques temps, quelques instants, pour se souvenir de votre histoire. Se souvenir comment, enfant tout jeune encore, vos parents ayant disparu, vous avez été recueillis par un couple de loups. Mère-loups qui venait d'avoir quatre louveteaux et père-loups. C'est le moment de se souvenir comment Mère-loups s'est battue face au clan des loups, pour vous faire accepter en tant que loups. De quelle manière cherca le tigre à essayer de l'empêcher ? Et de quelle manière aussi Balou, l'ours, le sage Balou, a pris votre défense. Balou qui connaît tous les textes de la loi de la jungle. Mais c'est l'apparition de Baguera, la fière et noire panthère qui a tout changé. C'est elle qui offrit aux loups affamés la dépouille d'un buffle. Et par ce cadeau fait au clan des loups, vous êtes devenu un loup. Vous avez appris la langue des loups, joué avec les louveteaux, appris la chasse, appris la beauté de la jungle. Et puis votre éducation c'est Balou, le vieil ours, lui qui vous enseignait la loi de la jungle, et aussi les langues des peuples de la jungle. Car où que vous alliez dans la jungle, il faut connaître les maux. Les maux pour vous présenter aux autres espèces, leur demander le droit de chasser ou simplement de marcher dans leur royaume. Il vous faut connaître toutes les lois de la jungle auxquelles obéissent tous les animaux, des vautours, aux mille ans, aux chacals, aux éléphants. Tous les animaux de la jungle, petits ou grands, dangereux ou pas, tous obéissent aux lois de la jungle. Sauf, sauf les banderlogues, le peuple des singes. Ni vraiment homme, ni vraiment animal, sans foi ni loi, ils sont ignorés des peuples de la jungle. Ils n'ont pas vraiment d'ambition, ils ne font que jouer, et ils sont dangereux parce qu'ils ne respectent rien. Mais sinon, il y a une sorte d'harmonie, de beauté dans cette jungle. Et vous avez appris à la connaître, à la respecter, à l'aimer. Et bien sûr, comme vous êtes dans le cadre d'une hypnose, il n'y a pas de menace. Cher Khan est loin, ne vous concerne plus. Je vais demander à votre esprit inconscient de vous faire vivre une très belle rivière au cœur de la jungle. Vous vous trouvez en haut d'une petite chute d'eau. Vous pouvez entendre son grondement, ressentir la force primitive sauvage des flots, leur bruit puissant. Et parfois, c'est comme une sorte d'éclat de rire, on ne sait pourquoi, qui semble sortir de ces flots. Vous êtes accompagné de Balou, le sage, le débonnaire Balou, l'ours. Et vous avez simplement envie de plonger pour goûter au plaisir de la liberté, de la vitesse. Goûter, traverser l'air et enfin plonger dans les eaux mugissantes pour en capter toute la fraîcheur et la puissance. Alors, je vous laisse plonger. Balou va vous accompagner quelques instants après. Il sautera simplement. Les ours ne savent pas plonger. Et puis, libre, calme, avec une joie farouche au cœur. Accompagné de Balou, en faisant la planche, vous allez pouvoir dériver le long de cette rivière. Un peu de la même manière que votre corps là-bas repose sur le lit. Là, faisant la planche portée par l'eau, vous dérivez. Et vous pouvez apercevoir, au travers des arbres, le bleu merveilleux du ciel. Vous pouvez aussi percevoir des raies de lumière qui traversent la frondaison des arbres. Et qui peuvent parvenir jusqu'à votre visage, jusqu'à votre corps. Vous pouvez ressentir cette agréable différence entre le dos frais au contact de l'eau et le ventre qui se réchauffe à l'air chaud de la jungle. Et puis cette sensation merveilleuse, la sensation de se laisser porter, dériver. La sensation aussi d'être accompagné par un ami, d'être en sécurité. Et peut-être que l'on dérive dans les arbres, sautant de branche en branche, avec cette élégance merveilleuse qu'ont les panthères. Paguéra, le noir félin vous accompagne, vous protège, vous observe, qu'il est bon de se sentir protégé, calme. Comme l'on respire librement, puissamment, agréablement. On se laisse dériver vers son bonheur essentiel. Et ni le temps, ni les pensées n'ont plus d'importance quand tout devient sensation. Quand les images se précisent toujours davantage. Et peut-être les sons aussi, ces sons merveilleux, exotiques de la jungle. Peut-être aussi des odeurs, qui sait. Certaines orchidées ont une odeur encore plus subtile que celle de nos roses. Et puis cette joie, cette joie d'être bien et libre. De pouvoir aller où bon nous semble. De n'être attendu nulle part. De ne pas avoir observé une montre. Le temps. Être son propre maître. Pouvoir manger quand on veut. Dormir quand on veut. Aller où on veut. Cette chose si précieuse. Et souvent trop rare qu'est la liberté. Et dans les arbres, il y a aussi quelques singes. Baloo vous a bien prévenu. Il ne faut pas. Il ne faut pas les suivre. Il ne faut pas les écouter. Car ce ne sont ni des hommes ni des animaux. Ils sont sans foi ni loi. Mais cela donne une idée à Bagheera. Et si nous visitions les grottes froides. Le repère secret des singes. Car le grand serpent. Qui n'est pas si dangereux qu'on le croit. Et dont se méfient terriblement les singes. Va vous proposer de vous accompagner. Vous allez pouvoir regagner la rive. Et prendre un de ces chemins secrets. Que connaissent seuls les animaux. De la jungle. Un de ces chemins. Qui était créé par le passage des animaux. Et non pas par l'homme. Un chemin secret. Pour aller dans un lieu secret. Qu'il est agréable. Qu'il est agréable. De courir. Et aussi parfois. De sauter de liane en liane. Parfois aussi de grimper aux arbres. Quel plaisir d'être accompagné. Par la panthère noire. D'observer. Ses sauts. Surhumains. D'observer même Balou. Dont la force brute et tranquille. Permet de se frayer un chemin dans la jungle. Et puis. De voir glisser. Glisser. Le serpent. Le piton. Qui vous guide devant. Et observer la jungle. Qui défile à toute vitesse. Encore une fois. Se sentir libre. Jusqu'au moment où on atteint. Les grottes froides. Elles sont appelées ainsi. Parce que. Il y a longtemps. Longtemps. Il y avait. Un château. Une ville. Une civilisation. Une cité. Merveilleuse. Oubliée. Depuis si longtemps. Dont l'écriture a été oubliée. Dont les dieux ont été oubliés. Elles ressemblent un peu. A encore. Ces beaux temples. Cambodgiens. La nature. A repris ses droits. Et c'est un mélange. Un enchevêtrement. Entre. La pierre. Les grands figuiers. Les lianes. Les mousses. C'est comme si. L'architecture. Et la jungle. Ne faisaient qu'un. Et partout. Les singes. Les singes. Les singes qui ne savent pas parler. Les singes qui ne font que singer justement le comportement des hommes. Ils reprennent certains de leurs mots. Copient leur manière de faire. Peut-être pourrez-vous voir. des singes en train d'essayer. Des singes en train d'essayer. De faire un feu. D'autres singes en train de se tresser les poils pour faire des nattes. Ou bien d'autres singes en train de se disputer pour de la nourriture. pour une place au soleil. Ils n'oseront pas s'approcher de vous. Vous êtes protégés. Par le grand ours. Par la panthère noire. Et par leur ennemi juré. Car. Le serpent aux yeux hypnotiques. Alors. Je vous laisse prendre le temps. De parcourir ce lieu. Le temps de découvrir. Toutes ces singeries. Ces primates qui s'amusent. Toutes ces scènes cocasses. Mais aussi le temps de découvrir. La beauté millénaire. Et ce sentiment. Difficilement descriptible. Que l'on a. Lorsque. On observe des ruines. Cette beauté. Ce sentiment sourd en soi. Et puissant. Cette aura de mystère. Prenez le temps de visiter. Lorsque. Je vais vous accompagner. Comme cela. Deux minutes. En silence. Pour laisser. A votre inconscient. Le temps. De bâtir. Le plus merveilleux. Des rêves. Et vous permettre. Comme ça. De nuit en nuit. De vivre. Des expériences. Nouvelles. Des aventures. Nouvelles. Des lieux. Nouveaux. Et je vous accompagne. Quelques instants. En silence. Avant que votre rêve. Ne reprenne son cours. Nouveaux. 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 Antidour. Nouveaux. Nouveaux. battre des mains, et appeler ainsi votre ami le grand vautour. Les vautours ont mauvaise réputation et pourtant ce sont les grands nettoyeurs de la jungle, des animaux très utiles et puis, lorsque leurs ailes sont déployées, leur vol est véritablement majestueux. Alors pour celui qui comprend et connaît la loi de la jungle, il ne peut qu'éprouver un grand respect pour les vautours. Et cela tombe bien, l'un d'entre eux est votre ami, et si vous lui dites maintenant les mots secrets attachés à son espèce, si vous lui demandez poliment et gentiment, il va pouvoir vous saisir au niveau des bras et vous emporter vers le ciel, vous permettre de voler, porter par ses grandes ailes, vous êtes prêts, alors vous pouvez vous lancer, et porter par le grand oiseau, par le grand rapace, prendre de la hauteur, et découvrir la jungle, partout, à des dizaines, peut-être même des centaines de kilomètres, observer la canopée, le haut de la jungle, observer la beauté du ciel, observer ses rivières, ses cascades, observer la brume aussi, qui monte de la jungle, et ressentez cette liberté, vous pouvez aller où bon vous semble, que cela fait du bien d'être libre, léger, quelle sensation émouvante que d'observer ces paysages, cette beauté sauvage, quelle drôlerie que de voir tous ces animaux en contrebas, quelle sensation grisante que de pouvoir laisser apparaître ce ressenti, celui de l'air qui bat votre visage, cette sensation, disais-je, liberté, comme cet envol est merveilleux, vous pouvez aller où bon vous semble, découvrir découvrir d'autres ruines, d'autres cités mystérieuses, peut-être découvrir quelque part une caverne cachée par une chute d'eau, peut-être grimper en haut d'une de ces montagnes de la jungle, peut-être trouver un grand lac, observer aussi tous ces animaux merveilleux, peut-être, peut-être des perroquets, peut-être des flamants roses, peut-être pourrez-vous voir un troupeau de buffles en train de courir, à chaque soir, chaque séance d'hypnose, vous pourrez voir de nouvelles choses, et aussi vivre de nouvelles aventures, et ce qui est certain, c'est que vous trouverez à chaque fois une relaxation profonde et la voie vers le sommeil de l'hypnose, puis le sommeil de la nuit. Quand vous le souhaiterez, votre ami le vautour vous posera où bon vous semble, et vous serez libre de vivre la plus merveilleuse des aventures, ou de vous abîmer dans la contemplation de l'un des endroits les plus sublimes de la jungle. Peut-être croiserez-vous un animal qui vous dira des mots d'une sagesse extrême, des mots sur votre vie, la manière qu'aura votre inconscient de parler à votre conscient. On ne peut savoir à l'avance les secrets, les mystères, les merveilles que vous découvrirez dans vos voyages, dans vos aventures, dans vos contemplations. ce qui est sûr c'est que l'inconscient s'y exprimera et créera des rêves de plus en plus merveilleux, riches, colorés, complexes. Et qu'une partie de ces images, une partie de ces rêves sera emportée dans la nuit et se transformera en d'autres rêves. Alors maintenant, ma parole va reculer en quelque sorte, servir que d'arrière-fond à votre rêverie et ne sera plus là que pour vous inviter à rentrer toujours davantage en trance dans le sommeil. C'est pour cela que ma voix va se faire plus lente que des silences interviendront de plus en plus souvent et qu'au travers des flux et des reflux de la pensée, de toutes les arabesques que peuvent former la pensée et son expression, le langage, dans ces liens si complexes, dans ces vérités toujours simples, dans ce que chacun cultive en soi de précieux, de personnel, de secret parfois. Tandis que la respiration est toujours plus profonde et calme et le corps détendu toujours plus lourd ou chaud dans le lit quelque part. Vous êtes libre dans la jungle, libre de vivre ce que bon vous semble en contact avec l'inconscient. Alors, dans les mots, le langage, la manière dont ils se constituent, cette inversion parfois, cette confusion, non pas une confusion chaotique, mais bien la confusion qui précède le changement, dans cette danse des mots, dans ce voyage des sens, dans l'essence même d'une quête, dans ce que le chemin est déjà, non pas une destination, mais bel et bien un voyage, une promesse, une évolution. en ce que chaque expérience est initiatique et chaque rêve aussi, en cela que nous sommes multiples et pourtant un, capables de tout penser, de tout ressentir et pourtant essentiellement nous-mêmes, comme une sorte de noyau de cohérence. Dans ce mouvement, dans cette conjonction du soi aux autres, dans ce repère finalement, non pas caché, secret, mais simplement premier, la sécurité aussi, le sentiment qui donne sens à l'émotion, l'émotion qui donne sens à la pensée, la pensée qui donne sens à l'action et l'action qui donne sens au changement et le changement qui donne sens à l'apprentissage, dans le rêve des pensées et dans la pensée des rêves, dans ce que les conséquences, les causes, les hasards, les coïncidences, les variations, les ressentis, comme des affluents, comme des rivières, des fleuves, des mers, des océans, là où l'image devient le secret ressenti et le ressenti, le son de la sensation, quand la synesthésie est quelque chose de naturel, lorsque l'évolution, en ce cas l'impact, répare, recrée, développe, comme une graine, se transforme en plante, en cela que la fleur n'a pas l'aboutissement, et bel et bien le cycle, en cela que tout est différent et identique, que finalement les paradoxes, les oxymores, les faux dilemmes sont peut-être les moments les plus lumineux d'une vérité ressentie, développée, cultivée dans l'ombre, l'ombre de l'inconscient, du moi, du ça, du surmoi, dans ce que la pensée qui se pense, la conscience de la conscience, cette sorte de feedback, de retour sur soi-même, ce mystère finalement qui crée la différence, la consomme entre l'animalité et l'homme, entre l'animalité et les plantes, entre la flore et la faune et entre la flore et le minéral, quel que soit le règne dont on parle, quels que soient les changements induits, la ritournelle presque, et cette dent, ce menuet de sens, cette direction, ce cap, la manière dont les vents du changement gonflent les voiles de l'expérience et le bateau des apprentissages sillonnant les espaces des pensées, toujours changeant mais gardant ce cap dernier que l'on ressent mais que l'on ignore, que l'on devine et qu'on oublie, que l'on sait et que l'on suit au fond sans avoir besoin de s'en rendre compte. Ce que la pensée en elle-même s'est développée, conjuguée, évaluée, convoquée, invoquée, retranscrire, dépeindre, disséminer et aussi dans cette simplicité qu'a l'intuition la réponse avant la question celle d'une évidence, presque d'une révélation, d'une connexion directe avec la vérité d'une personne d'un moment d'une situation. Dans ce mouvement, presque ce mouvement de balancier, celui que l'on retrouve lorsque le vent fait bouger les lianes et les feuilles des arbres, lorsque les oiseaux planent haut et les papillons peuvent volter tranquillement, dans le cours permanent, serein, le clapotis d'une rivière et aussi le fracas d'une cascade. Dans cette connexion, ces nœuds, peut-être un broglio, non pas cet un broglio peut-être, mais ce dédale, ce labyrinthe qui pourtant mène toujours à l'endroit essentiel, celui de la vérité et du calme intérieur. Dans cette sensation des paupières fermées, du corps lourd, de la respiration tranquille, dans ces silences, ces absences, ce jeu du moi, l'émoi du jeu, l'émoi aussi, bien sûr, le divin sentiment, l'amour, en quelque sorte, pas un amour général, ou plutôt peut-être, plus qu'une propension, un désir, une inclinaison, simplement un élan du cœur, une spontanéité de l'être, une légèreté, souvent, l'esprit virevoltant et le corps lourd et endormi de plus en plus ensemeillé, en ce que la parole telle, un soporifique puissant, un somnifère, convoquant dans l'éther des images, cet éther plus réel, celui qui fait oublier, et la douleur et la vie parfois, ce que l'on sait comme on le devine, dans cet ordre émanant ou plutôt dépassant le chaos apparent en ce que toute chose est apollinienne plutôt que dionysiaque et dans cet enchevêtrement de ressenti mais aussi les temps les temps de silence les pauses la fatigue le rêve le sommeil ce qui jouxte avoisine et parfois pose comme une frontière de sens le corps endormi l'esprit endormi c'est le rêve qui se développe le rêve d'un autre soir le rêve d'un autre soir un rêve du rêve un changement l'un des morceaux d'un miroir aux mille facettes et dans le sourire les faussettes et dans le sourire l'émotion la joie le calme le sommeil on se laisse porter dériver être simplement bien à l'ombre des mots au soleil des rêves lorsque comme l'étoile du matin Vénus ou l'étoile du berger lorsque la constellation d'Orion se retrouve au pinacle au sommeil et ensuite oublié dans la danse éternelle des étoiles et des nuits et des jours et du temps vous entrez encore plus en transe dans le sommeil et qu'il est doux d'oublier d'oublier de se laisser porter de se laisser rêver de découvrir en soi pour soi non pas un autre soi mais un soi révélé ce que l'on sait ne plus savoir et que l'on ressent au-delà des premiers sentiments des affects du jeu des apparences du sentiment du temps en ce que ce qui est réel structurale imaginaire peut-être un territoire peut-être une réalité commune peut-être des archétypes peut-être enfin simplement un inconscient qui se dérobe autant qu'il se dévoile en cela que le multiple est unique pour celui qui vogue vogue vers le sommeil au-delà des apparences dans l'autre temps l'autre lieu l'autre soir alors que de la voix il ne reste que le ton et la musique les silences et la transe et le sommeil de la nuit rêvant des rêves nouveaux et éternels dans cet enchevêtrement donc dans cet ésotérisme des mots apparents puisque la réalité elle de leur message aussi simple comme un enrobage qui se retrouve la nuit ensommeillé calme et tranquille dans le lit relaxé et endormi toujours davantage on dort en sommeil on dort un enrobage un enrobage Sous-titrage ST' 501